Musique Yo les gens, on se retrouve donc aujourd'hui pour la présentation de l'actu scientifique de juin 2014 Donc ce sera un acte scientifique et technologique Donc vous pourrez retrouver les deux Il y aura quand même un peu plus de technologie que de science Mais bon on va commencer tout de suite Allez go Donc on va commencer par le smartphone transparent Donc c'est un smartphone créé par la marque coréenne Piltron Ce smartphone est à la hauteur de sa marque Enfin ouais Parce que c'est quand même fort d'avoir fait son Enfin je veux dire mais quand même Un smartphone transparent Ce smartphone là Que vous voyez sur l'image Et c'est quand même fort Enfin on pourra voir tous les petits trucs d'électronique mais non Il ne voit rien Donc c'est quand même Mais évidemment comme tous les trucs il n'y a qu'un seul besoin C'est qu'on le perce très souvent C'est euh Si vous voyez ce que je veux dire Et aussi seul inconvénient que je vois maintenant c'est que Il fonctionne avec des piles Pas très évoluées mais quand même Assez évoluées pour un Pour notre temps Avoir un smartphone transparent Donc bravo Piltron Donc ensuite on va passer par l'écran de sa fille Donc euh Applink Bah vient de déposer brevets sur un écran Il fait le cristal de sa fille Et donc le géant de Cupertino voudra limiter les rayures En créant cet écran Parce que Il faut savoir que Le saphir Le cristal de saphir c'est très très résistant Donc c'est pour ça que Euh Apple euh Veut Veut mettre au point cette technique Avec un écran de saphir Donc euh Je pense que cet écran sera disponible sur l'iPhone 6 Euh Et puis qu'il sera sur le Enfin Que ce sera seulement pour le Modèle Le plus cher C'est à dire Euh iPhone 6 Euh 64GB Ou 128GB C'est bien Seul avec le plus de mémoire Euh Parce que C'est quand même assez cher C'est quand même assez rare Donc on va passer Euh A l'autre Diapositive Donc euh Une voiture auto-nettoyante Autonettoyante Autonettoyante Désolé Euh La marque Nissan Euh Elle a inauguré il n'y a pas très longtemps Sa toute première voiture Euh Qui se lave Automatiquement Donc euh On ne sait pas quand est-ce que ça sera commercialisé Mais euh C'est déjà un gros progrès Parce que euh Je vais pour avoir le concept C'est déjà pas mal Mais en plus Le 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 jetpack Tu veux voler avec un jetpack Toi ? Ok Achète un jetpack Donc euh Ce jetpack C'est euh Enfin Il y a le jetpack Il y a le jetpack Qui s'appelle L'aile volante Développée par Bretling Ensuite il y a euh Le jetpack Enfin le vrai jetpack Qui euh Bah c'est pas celui sur cette photo Parce que celui sur la photo C'est celui de Bretling Mais le vrai c'est euh C'est euh Il s'appelle le jetpack Martin Et puis après il y a d'autres alternatives au jetpack Ensuite Nous avons euh Le dernier De ce top 5 C'est les panneaux solaires Donc euh Pourquoi pas Pourquoi pas mettre des panneaux solaires sur la route C'est euh Ça serait une bonne idée Euh Parce que Ça pourra déjà euh Enfin Déjà juste pour le débat pendurable Je pense que ça pourra déjà bien améliorer Et puis bah Bye C'était le scientiste pour euh Cette actu scientifique de juin 2014 Euh J'aimerais vous préciser que pendant les vacances Il y en aura peut-être pas Mais à la rentrée il y en aura Fibre Bye C'était le scientiste pour cette actu scientifique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada